Au terme de sa communication, le président de la République avait chargé notamment la ministre de la Justice et garde des Sceaux, comme le ministre de l'Intérieur et de la Défense, de documenter les faits infractionnels sur l'ensemble du périmètre de la zone de conflit et d'accélérer les rétablissements de l'ordre public. Aujourd'hui, il est établi que si nous voulons éviter le cycle répétitif de la violence, la justice doit sévir de manière exemplaire. Et si vous avez suivi les deux derniers comptes rendus, le ministre de la Défense nous a dit qu'il y a eu beaucoup d'interpellations, des gens qui sont arrêtés ici à Kinshasa, au niveau de la 14e région militaire, de la première zone de défense, mais d'autres qui sont arrêtés de l'autre côté. On a parlé des mains noires. Évidemment que parler des mains noires, c'est la résultante des témoignages. Parce qu'il y a des populations qui se sont déplacées, des gens qui ont vu, qui estiment par exemple que les modus operandi, l'utilisation des machettes ou des armes blanches, l'utilisation de fusils, des chasses, ce sont des éléments qui paraissent suspects. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes, c'est pour ça qu'il y a des missions qui sont diligentées pour arriver à établir le fait. Lorsque vous regardez comment certains compatriotes ont été tués, comment on s'est attaqué aux militaires, aux policiers, en tenue d'une violence inhumaine et jamais vue, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions s'il existe une main noire. Et donc de toute évidence, toutes ces questions pourront être éclaircies par les différentes missions qui vont aller sur place et par les enquêtes qui seront diligentées.